Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un petit truc avec vous concernant nos choix, nos envies et les directions qu'on peut prendre dans notre vie. Très souvent aujourd'hui, il suffit que beaucoup de gens soient en accord avec nous pour qu'on se sente vers un bon chemin. Mais dans le cas inverse, plus il y aura des gens qui vont nous critiquer, plus on commencera à douter de nos choix. Et le vrai problème il est là. La réalité des choses, c'est de savoir que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens pour et des gens contre. Tu voudras te diriger vers là-bas, faire quelque chose que t'aimes, mais tu verras du monde qui critique ton choix. Sauf que si tu te diriges de l'autre côté et que tu veux aller vers là-bas, tu arriveras à satisfaire certains et à contrarier les autres. Quoi qu'il en soit, tu ne pourras jamais faire un chemin dans ta vie qui rendra heureux tout le monde. Donc avant de vouloir faire les choses pour satisfaire les gens, pensez à vous satisfaire vous-même, à combler votre cœur, à faire les choix que vous avez envie et réfléchis surtout. Parce qu'avant de vouloir satisfaire les gens, prenons le temps de construire un nouveau chemin. Le temps de réflexion, il doit servir uniquement à savoir ce qu'on veut construire, vers quoi on veut se diriger. Et non pas à se dire, est-ce que ceux de là-bas vont être contents ? Est-ce que ça va pas déranger ceux de là-bas ? Vous savez, très souvent dans la vie, quand vous allez avancer vers quelque chose qui au début sera critiqué, vous serez peut-être même rabaissé pour vos choix, le temps fera que si vous avez été sincère dans votre démarche et que vous y avez bien pensé, très souvent, beaucoup de gens qui vous critiquaient au début se verront tout d'un coup, du jour au lendemain, de votre côté. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà conscients. La vie, c'est comme ça. On commence parfois seul et on finit accompagné de ceux qui nous avaient rendu seul au début. Donc avant d'essayer de satisfaire tous ceux qui sont autour de vous pour qu'ils puissent vous dire « c'est bien ce que tu fais », nous aimons regarder en premier lieu votre choix. Et bien entendu, dans la vie, c'est aussi très important d'avoir des avis. Mais des avis de personnes en qui t'as confiance. Et c'est ça qui est le plus important. Car beaucoup seront là pour vous critiquer. Prenez donc le temps de vous construire pour faire taire certaines critiques. Toutes les plus belles et grandes constructions utilisées de tous aujourd'hui se sont vues critiquées par tous au début. La seule différence, c'est qu'il y avait ceux qui écoutaient les gens et qui ont arrêté. Puis celui qui, malgré le fait qu'il était seul, s'est quand même dit « je vais continuer », car c'est en quoi je crois. Une chose est sûre sur Terre, c'est que vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Donc essayez de vous satisfaire. Prenez tous soin de vous les amis. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...